8e de finale au programme, Pays-Bas USA et Argentine-Australie, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de Coupe du Monde pour cette édition 2022. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, parieur depuis 2012 et tipster depuis 2017, spécialisé dans le football en pronostics sécurisés. Double chance, draw no bet, home no bet, away no bet. Et si vous souhaitez en savoir plus, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics qui sont bien évidemment à jouer en pronostics sécurisés et surtout pas en score exact. J'explique tout ça dans cette vidéo. Ça y est, on attaque les huitièmes de finale ce samedi à 16h. Les Pays-Bas affrontent les Etats-Unis. Absents lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, les Pays-Bas ont fait un retour plutôt réussi pour cette édition 2022. En effet, malgré un jeu timide et plutôt décevant, les Néerlandais ont pris la tête de leur groupe avec 7 points pris sur 9 possibles. Ils ont battu le Sénégal 2-0, fait nul contre l'Équateur 1 partout et ils ont conclu par un second succès contre le Qatar 2-0. Clairement, les Pays-Bas devront élever leur niveau de jeu s'ils veulent avoir une chance d'atteindre les quarts de finale. Ils affrontent ici les USA qui clairement n'ont pas été terribles non plus. Deux matchs nuls d'une tristesse absolue, un partout contre les Pays de Galles et 0-0 contre l'Angleterre. Ils ont réussi à se qualifier grâce à une victoire 1-0 contre l'Iran. Les deux formations se sont déjà affrontées à 4 reprises pour 3 succès des Pays-Bas et un seul des Américains. Les Néerlandais pourront compter sur leur buteur Gagpo qui a déjà inscrit 3 buts dans cette Coupe du Monde. Mon point de vue, je vois un succès des Pays-Bas 2-0. Second match, cette fois-ci à 20h, l'Argentine contre l'Australie. Selon moi, ici, gros écart de niveau entre les deux équipes. Les Argentins avaient débuté la compétition par une défaite surprise contre l'Arabie Saoudite 2-1 pour ensuite signer deux succès, deux fois sur le score de 2-0 contre le Mexique et la Pologne. L'Australie, de son côté, a clairement été la surprise du groupe D puisqu'après avoir pris une raclée 4-1 contre la France, a signé deux victoires très importantes, 1-0 contre la Tunisie et 1-0 également contre le Danemark. Les Australiens ont donc fait un beau parcours, on peut les féliciter. L'Argentine devra se méfier, mais je vois tout de même la logique respectée avec un succès des Argentins 3-0. Donc voilà pour mes pronostics. Et petit rappel, si vous souhaitez optimiser vos pronostics et obtenir de meilleures cotes, je vous conseille de parier sur le bookmaker Pinnacle via le broker ASEAN Connect. Vous avez le lien en description. Sur ce, bonne journée, bons pronostics, bonne Coupe du Monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501